Vous êtes célibataire, quatre blocages à dépasser pour pouvoir aller vers l'amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne les couples et les personnes seules qui désirent rencontrer l'amour. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone, donc n'hésitez pas à m'écrire toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Donnez-vous en tout cas la possibilité d'évoluer. L'amour est une école où l'on apprend souvent de ses échecs, de ses erreurs, de sa mauvaise communication. On apprend sur soi, bien sûr, plus on évolue et plus notre monde change. Comme disait Socrate, change-toi toi-même au premier et arrête de vouloir changer l'autre. Eh bien, en amour, c'est un peu pareil. Plus vous allez évoluer et plus les choses autour de vous vont changer et les portes vont s'ouvrir. Plus vous allez vous enfermer dans votre mental, dans votre boîte psychologique, dans vos croyances limitantes, et plus votre monde va se retracir et vous allez attirer tout le temps la même chose. Donc, sachez percevoir les choses ainsi. L'amour est une école et souvent, ils font pas mal d'années pour apprendre vraiment à savoir ce que c'est vraiment aimer et vivre à deux. Alors, venons-en à ces quatre blocages que je répète souvent dans d'autres vidéos, mais vous savez, les fondamentaux, c'est toujours important, je dirais, de les répéter. Premier blocage, l'ambivalence intérieure. À l'intérieur de moi, j'ai une partie qui veut, j'ai une partie qui veut pas. J'ai une partie qui croit, j'ai une partie qui croit pas. Nous sommes tous en dualité à l'intérieur de nous, c'est important d'écouter la partie qui veut pas. Souvent, elle est orientée passée parce qu'elle se souvient de choses que l'on a vécues ou que l'on a vu vivre et que l'on ne veut pas vivre. Et je dirais qu'elle a raison, on ne veut pas souffrir en amour et on va tout faire ce qu'il faut pour souffrir. Donc, c'est important de l'écouter, mais il ne s'agit pas qu'elle bloque toute évolution. Le but, c'est d'aller vers l'amour authentique, l'amour joyeux, l'amour qui nous permet d'être heureux. Parce que si on reste ainsi, on va aller vers la solitude et tout à la fin, on va souffrir d'autres choses bien plus puissants que le risque que l'on va prendre d'aimer. Donc, sachez accueillir votre dualité avec harmonie, avec amour, la comprendre, comprendre la partie qui veut pas, qui est parfois la partie d'enfant blessé en nous. Et puis, sachez passer au-dessus, lui apprendre comme si vous étiez le professeur d'école de vous-même. C'est très important. Donc, premier blocage, première solution, je dirais, dépasser votre ambivalence intérieure. Deuxième blocage avec sa solution, ce que j'appelle, moi, le fantasme amoureux. C'est-à-dire que, oui, il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que c'était encore vivre à deux, qui croient qu'on va se rencontrer, on va tomber amoureux, et de là, tout va découler. Les choses se passent rarement ainsi. Tomber amoureux, ça peut arriver, mais quand on regarde bien notre histoire, moi-même la mienne, ça m'est jamais arrivé comme cela. Au contraire, j'ai souvent approché des femmes qui m'ont dit non, et j'ai aimé et j'aime des personnes qui, au début, moi-même, j'ai dit non. L'amour est un point de départ. Comme je dis, l'amour est un morceau de tissu dans lequel vous allez découper et construire un superbe vêtement. L'amour, vous allez le construire. L'amour, c'est le bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est aussi fait par la répétition des choses que l'on aime. Avec ma compagne, je lui disais ce matin, « Tiens, après manger, on va se boire un café dans le petit bar qu'on connaît. » Ce sont des moments qu'on aime tous les deux. On va se boire un café, on discute avec des gens, pro à livre, on lit. Et tous ces moments, nous les répétons. Nous rentrons d'un week-end où on était ensemble tous les deux, un week-end amoureux que l'on fait souvent. Ensemble, nous savons ce que nous aimons, nous sommes acteurs, et nous construisons notre bonheur. Et nous aimons, après, la vie que nous avons, et bien sûr, la personne avec qui nous avons cette vie. Ne vous attendez pas à avoir un produit fini. Vous devez vous engager, vous devez être acteur, et bien sûr, être avec une personne qui veut être acteur. C'est incontournable. Donc, la solution, soyez acteur. Ne rêvez pas. Vous allez avoir un morceau de tissu, quelqu'un qui rêve avec ses blessures, et avec lui, vous allez construire. Il faut avoir cette envie, cette volonté. Troisième bloclage amoureux, le syndrome de l'observateur. Et bien sûr, quand on est en bivalent, quand on est passif, on observe, on rencontre une personne, et on n'est pas acteur. On est observateur, on réfléchit, on observe si la personne, elle est comme on le veut, on s'interroge, on se questionne, on écoute notre mental. Alors, quand on écoute notre mental, c'est sûr que là, nous sommes sur la mauvaise voie. Il faut sortir de l'observation et devenir vraiment dans l'action. l'autre personne en face de vous aura toujours des manques, aura toujours des fragilités comme vous en avez. Et il faut les accepter parce que l'amour se construit là-dessus. Si vous êtes observateur, l'autre va le ressentir. Il va être observateur de vous-même et vous serez comme deux personnes qui sont là, qui ne s'engagent pas, on sent qu'il n'y a pas d'énergie. En fait, on abandonne parce qu'on se dit non, je n'ai pas senti le truc. Mais vous ne l'avez pas senti parce que vous n'étiez pas apte à le sentir, parce que vous n'étiez pas dans la spontanéité, vous étiez dans l'observation, dans le côté sérieux. L'amour, c'est de la spontanéité, c'est de la joie, c'est de l'envie. Et quand on est dans la spontanéité, la joie et l'envie, et bien c'est communicatif. Et quand on est deux à être comme ça, croyez-moi que les choses changent. D'accord ? Donc, sortez du satome de l'observateur, entrez dans la spontanéité, dans la joie et dans l'envie. Et quatrième blocage que je vois souvent, je dirais la souplesse de la barre de fer. Vous voyez, la barre de fer dit qu'elle est souple. Elle n'a pas conscience qu'elle est une barre de fer. Elle se croit souple. Mais deux qu'on l'interroge, on sent qu'on ne peut rien faire avec. Combien de gens sont enfermés dans leurs critères ? L'amour viendra toujours d'une façon inconnue pour nous, autre que nous le pensons. Combien de gens sont enfermés dans leurs critères ? Ils ont un regard aussi étroit qu'un tuyau. Vous voyez, quand on le regarde, ils pensent que ça doit venir comme ça. Forcément, ça n'arrive pas. L'amour, c'est de la souplesse. L'amour, c'est lire entre les lignes, comme on dit. C'est percevoir la beauté chez une personne, alors même qu'au début, peut-être, elle est un petit peu tendue, elle a un petit peu peur. On a tous un peu peur au début, quand on rencontre une nouvelle personne. C'est voir ce qu'on ne voit pas, l'amour. C'est voir ce qui ne se perçoit pas, ce qui ne s'entend pas. C'est cette sensibilité. L'amour, c'est de la beauté. C'est être sensible, ce que vous cherchez. Alors, ne vous enfermez pas dans vos critères. Oubliez vos critères. Ayez juste quelques critères sur la vie. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui s'engage, qui vous écoute, avec qui vous vous sentez en confiance, vous vous sentez respecté. Ça, c'est important. Ce sont des critères de vie, des valeurs. Ayez des valeurs de vie, mais oubliez tous les critères sur la personne. Sinon, vous allez avoir un regard trop étroit et vous ne verrez pas que peut-être chaque jour, vous croisez l'amour, mais vous ne le voyez pas. Donc, voilà ces quatre blocages très importants. Derrière ces blocages, il y a des solutions. L'ambivalence intérieure. Soyez clair. Le fantasme amoureux. Devenez acteur. Le syndrome de l'observateur. Agissez. Arrêtez d'observer. Soyez de la spontanéité. La souplesse de la part de faire. Oubliez vos critères. Ouvrez votre cœur et vous verrez que les choses vont se faire naturellement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur jm. C'est important. Partagez-les. Faites connaître ma chaîne sur la vie sentimentale. C'est quelque chose de très important, je crois, dans nos vies. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Merci de votre présence. Au revoir. Merci. Merci.